Alors, pour ceux qui l'a monté mieux, t'arrêtes. Oui, mais je l'ai fait à chaque fois, et pourtant je le sais, j'ai un bouton rouge qui est affiché en gros, qui me dit « on t'entend pas », et je le vois pas. C'est pas grave. Faut qu'on fasse un gage à chaque fois. J'aurai un bassin royal, et celui qui ne sait pas arriver dans la soirée, il gagne, tu vois, il gagne tes chocolats. Et pour moi, c'est Pierre qui résiste le mieux avec sa webcam qui tient. Moi, je suis un petit peu dégoûté. Mais bon, comme tu disais, ce coup-ci, c'est moi qui m'en trouve de ce côté-là de l'écran, enfin de ce côté-là, parce que c'est moi qui vais parler d'un truc cool que j'ai eu l'occasion de faire, mais ça commence par quelque chose d'assez dramatique, en fait, Virgile. J'ai des slides qui vont montrer ça, et je te propose de les voir tout de suite. En gros, je ne sais plus faire un site internet. Il faut au bout d'un moment l'accepter, tout simplement, je ne sais plus faire un site internet. Alors, je t'explique quand même rapidement, moi, quand je faisais des sites internet, donc, au début, j'ai eu très peur. Quand je faisais des sites web, en fait, au tout début, moi, c'était relativement simple. J'avais trois technos, j'avais du HTML, du CSS et du JS, et avec ça, déjà, on s'en sortait. Bon, le JS, on ne s'en servait pas trop, mais on faisait quand même des trucs vraiment sympas avec ça. Et puis, après ça, je me suis mis à prendre de nouvelles choses. Donc, oui, forcément, un petit peu comme tout le monde, je me suis mis à faire de l'angular, j'ai fait un petit peu de React, pas trop, mais bon, ce n'est pas grave. Et puis, j'ai fait du view aussi. Et puis, ça, ça me plaît. Ça me plaît vachement, parce qu'en plus, il y a une notion de composants qu'on peut réutiliser et tout ça. Donc, c'est quand même super pratique. Et ça, quand on crée un site web tout simple, on n'arrive plus vraiment à créer des composants. On est tout le temps en train de faire des copies-collées de partout dans le HTML avec des balises dans tous les sens. Et ça, ça ne me plaît pas des masses. Donc, j'ai commencé à chercher. Je me suis dit, il y a sûrement des gens qui ont dû faire plein de trucs pour pouvoir faire des sites statiques simplement en utilisant des composants. Ça génère une page web et puis, paf, on balance ça comme ça. Et il se trouve que oui, ça existe. Voilà, on a Next, par exemple, qui existe pour pouvoir faire ça avec React. On a Next qui existe pour pouvoir faire ça avec Vue. Et puis, on a Gatsby qui fait ça aussi avec Angular. Donc là, je me dis, chouette, je vais pouvoir utiliser tout ça. Et très rapidement, je me suis rendu compte que c'était une espèce d'usine à gaz absolument atroce. Donc, pas facile de créer un petit site statique. Moi, c'est par exemple pour faire des petits sites vitrines, par exemple, tu vois. Bon, voilà, c'est un petit peu lourd cette histoire quand même. Bon, donc, je me suis dit que c'était peut-être pas la bonne piste et qui fait que je parte sur quelque chose de complètement différent. Et là, tu vois, Virgile, il s'est passé un truc terrible, c'est que j'ai remis en cause absolument tout. A tel point que j'étais tellement désespéré, tu vois, que je me suis dit, allez, tant pis, quitte à retomber bien bas, c'est pas grave. Et quitte à pas me faire des amis, c'est pas grave non plus. Je me suis dit, allez, vas-y, si, viens, on essaie de te remettre au PHP, quoi. Aïe, aïe, aïe. Sauf que j'ai oublié que j'aimais pas du tout le PHP. Je déteste ça, en fait, ce langage, j'ai quand même du mal. J'ai essayé un petit peu la ravelle tout ça, mais non, c'est... Voilà, quoi, un petit peu pour pouvoir résumer mon état d'esprit par rapport à PHP. Donc, ben voilà, je commence à réfléchir, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'aime, en fait, Sylvain ? Voilà, finalement, j'ai réfléchi à ça. Et je me suis dit, ben oui, voyons, c'est évident, j'aime le JavaScript. J'aime bien faire du JavaScript, je trouve ça agréable. En plus, un VS Code, c'est bien intégré. Enfin, vraiment, c'est trop bien, JavaScript, j'adore ça. Et puis, il y a un truc qui est fait pour ça, qui s'appelle Webpack. Et Webpack, ben, c'est trop bien. Comme ça, tu peux dire, ben voilà, je charge du CSS, je charge un JS, je peux faire du TypeScript, je charge des images, ça fait plein de trucs, tout ça. C'est vraiment trop bien. Donc, je suis parti sur ça, et puis, ben, au bout d'un moment, j'ai rajouté des choses, tu vois. J'ai voulu rajouter des images, des fontes et tout ça. Et c'est devenu juste atroce. J'ai très mal vécu ça, en fait. Et je tiens à dire que Webpack, ben, je ne veux même plus entendre parler. Alors, bon, ok. Ok, oui, tu peux rigoler. Tu viens quand tu as un bol de ça. Ouais, bon, j'y vais un petit peu fort. Allez, on va y aller. L'énergie. Ah, 21h31, c'est bien. Donc, voilà. Je me suis retrouvé avec ce Webpack que je n'arrivais même plus à maintenir, à exploiter, parce que le code commençait à partir dans tous les sens. C'était une horreur. Et là, je suis tombé bien bas, quoi. Je me suis dit, là, je ne sais pas comment je vais faire, donc je vais me remettre à recopier mes balises HTML, quand je vais faire UL, LI. J'aurais bien voulu faire un fort, quand même, là, pour que ça me fasse tous mes objets, mais non, c'est pas grave, je vais copier au fur et à mesure. C'est pas grave, c'est pas grave. Mais heureusement, et c'est là, rebondissement, rebondissement. Il se trouve que j'ai trouvé la bonne piste. Et tout ça en faisant de la veille. Faites de la veille, c'est bien la veille. Donc, notamment en utilisant le site de Graphic Art, si vous ne connaissez pas. Mais si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir Graphic Art, c'est quand même super cool. Et puis là, je me suis rendu compte qu'il y avait les technos qui répondaient exactement à ce que je voulais faire. Donc, je vous reprends quand même ma volonté de base, c'était de générer un site statique, avec une approche un petit peu à la composante, on va dire, et où je peux faire des boucles, etc. Voilà, c'était ça le but. Et pour ça, trois technos qui marchent hyper bien. La première, c'est Gulp. Gulp. Donc, c'est une sorte d'ordonnanceur de tâches. Avec ça, je vais pouvoir définir une tâche pour faire une action. Par exemple, je vais builder mon HTML, après je vais builder mon CSS, après je vais builder mon JavaScript, je vais tout remettre ensemble, je vais tout déployer. Enfin, on peut faire pas mal d'actions avec ça. Il y a tout un écosystème aussi autour de Gulp qui existe, qui permet de faire des choses très rapidement et simplement. Le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est Pug. Donc, Pug, c'est un système de templating. On va le voir juste après, qu'il y a une syntaxe qui est très particulière, très dense en fait. En gros, on tape plus un seul plus petit queue ou plus grand queue ou chevron, comme vous voulez, pour pouvoir écrire du HTML. Les balises sont vraiment réduites à leur essence même et c'est très dense et très agréable à utiliser. Et puis, on peut aussi faire des boucles à l'intérieur et ça, c'est cool. Des boucles, des conditions, on va le voir un petit peu après. Et le troisième outil que j'utilisais, alors là, je ne suis pas fier parce que c'est un outil qui est un petit peu vieux, mais qui marche bien, c'est Browserify. Et j'ai fait aucun effort pour essayer de le prononcer à l'anglaise, vous aurez remarqué. Donc du coup, cet outil, il permet de prendre des scripts qui sont prévus normalement pour pouvoir tourner dans un environnement de Node, mais de les ramener au sein du navigateur. Voilà, bon, ça c'est quelque chose aussi qui me manque un petit peu et puis Gulp marche bien avec Browserify. Donc si jamais je vais rentrer un peu plus dans le détail, on va aller voir ce qui se passe exactement. Donc en gros, ici, j'ai un fichier DataJSON dans lequel je retrouve tout le réglage de mon site internet. Donc je retrouvais par exemple les liens vers les différents liens externes. Là, en gros, le site que j'étais en train de faire à ce moment-là, c'était un site pour un événement et toute la programmation, au lieu de l'écrire dans mon HTML exposé partout, je l'ai écrite dans mon DataJSON. D'ailleurs, maintenant, c'est un Data.Yaml. Je vais les modifier entre-temps. Et donc ce DataJSON, en fait, il va me permettre de builder le HTML. Donc je vais passer tous les attributs qui sont dans le DataJSON au HTML. Ça va passer dans le bug et puis d'ailleurs, je vais pouvoir intégrer des composants. Par exemple, on peut imaginer que j'ai un bouton que je retrouve assez souvent sur mon site internet. Eh bien, je vais créer un composant que je vais pouvoir injecter après à chaque fois dans mon template bug principal. J'ai une deuxième tâche qui permet de builder du CSS. Donc bon, moi, j'utilise pas mal de CSS. Et du coup, voilà, comme ça, ça va pouvoir recréer mon fichier CSS directement derrière. Je vais pas montrer, mais il se trouve que j'ai prévu des petites icônes à afficher au fur et à mesure. Donc voilà, mon bug, ça fait le HTML, le CSS, c'est ma tâche CSS. Et puis enfin, la tâche JS qui va prendre un script, mon main JS, on va dire, et qui va récupérer des packages qui étaient livrés avec NPM. Et ça, d'ailleurs, ça me génère un magnifique fichier JS. Et là, tu vois, Vergil, là, je te préviens, mais en fait, t'es pas au courant que je vais te parler, c'est ça qui est en rôle. C'est ça, c'est la surprise. Je me fais grave plaisir. Donc du coup, voilà, et là, je suis content parce que j'ai réussi déjà à générer mes trois fichiers de base. T'as retrouvé ta simprimité. Voilà, et puis après, je peux les déployer n'importe où, tu vois, j'ai un serveur mutualisé. Paf, je le mets. J'ai un Nginx, pouf, je le mets. Je peux le mettre partout, ça, c'est bon. Pas besoin d'avoir un truc compliqué qui peut faire tourner du JS. Non, 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 paf, des fichiers statiques et c'est réglé. Alors, vous voyez, je sais que toi, Tamien, les trucs, tout ce qui est rendu côté serveur, tout ça, mais on en parlera plus tard de tout ça. Je pense qu'on aura quand même en reparler. Je veux pas spoiler. N'en dis pas trop, n'en dis pas trop. Il ne va plus. Donc alors, si jamais ça vous intéresse un petit peu, je vais vous montrer vite fait à quoi ressemble Pug, parce que ça, c'est quand même cool. Et puis, ça peut s'intégrer assez facilement dans pas mal de projets. Donc là, je vais afficher ça en plein écran, on sera mieux. Donc là, vous pouvez voir, voilà, ça c'est une page web écrite en Pug. Donc vous voyez, il n'y a plus aucune balise. On peut écrire par contre le nom des balises, comme ça. On peut écrire id égale, là c'est dièse. On retrouve un petit peu la même syntaxe que l'on a sur le CSS. Et après, voilà, ici vous pouvez voir, ici j'ai un if. On dit que si dans mon fichier data.json que j'avais tout au début, général affiché programme est faux. Dans ce cas-là, je n'ai pas affiché ça, mais j'ai plutôt affiché le else qui est là. Après, je vais créer une div avec la classe carte. Et je vais itérer sur chaque journée de mon programme pour pouvoir inclure le composant journée qui est associé. Et dessous, c'est pareil. Mais maintenant, pour chaque journée, je vais pouvoir avoir différentes activités qui sont à l'intérieur et je peux itérer dessus. Et Pug, c'est trop bien. Moi, je suis trop fan. Et puis du coup, ça marche super. Et là, tu vois, Virgile. Allez, j'arrête à prendre. J'attendais le feedback. Ce qui se passe, c'est que depuis le début, les gens croient, on va dire naïvement, qu'on fait une chronique. Mais en fait, ils ne se sont pas rendus compte que depuis le début, on fait un crossover entre deux chroniques différentes. Une première qu'on a faite à la toute première émission et puis l'autre qu'on a attaqué un peu plus tard. C'est qu'en fait, on a fait des trucs cools, mais en même temps, je lance le générique de l'Open Bar. C'est un festival ce soir. Les initiés de SAV. On se régale. Il se trouve que cette stack, on va dire, entre guillemets, que j'ai réalisée, je vous la propose en open source sur GitHub. Alors, je crois que j'avais prévu de vous mettre le lien qui devrait apparaître. Envoyé. Eh bien, oui, parfait. Exact, merci. Eh bien, en double. Merci Pierre, comme ça, vous pouvez le décharger deux fois et puis avoir deux fois plus de pull request à proposer dessus pour pouvoir l'améliorer. En sachant qu'en plus de ça, ce que je vous ai montré, maintenant, on peut aussi déployer automatiquement en FTP sur un serveur de test et sur un serveur de production. Bon, du coup, voilà, vous avez un tout fichier de config à paramétrer. Après, d'ailleurs, vous faites Gulp Deploy. Ça déploie ça dans l'Internet mondial. Bon, ben, vous me direz si ça vous a plu et n'hésitez pas à vous en servir. Ben, c'est l'open bar, quoi. C'est open, complètement open. Voilà. Et puis, j'ai fini. Voilà, Virgile, j'ai fini. C'est assez incroyable tout ce que tu nous as présenté ce soir, Sylvain. Un vrai film à Michael Bay, il manquait juste les explosions. Oui, oui, oui. En fait, j'ai hésité. Mais voilà, au dernier moment, trop de budget. Finalement, avec ton Gulp, tu peux nous faire une vraie pipeline, en fin de compte ? En fait, le but, c'était d'imaginer de créer une sorte de CI, mais en local sur mon PC. Parce qu'au début, j'étais parti pour pouvoir utiliser justement les GitHub Actions, par exemple. Moi, j'étais plutôt GitLab au début, mais voilà, peu importe. Après, je me suis rendu compte que ça faisait quand même beaucoup de flux qui partaient dans tous les sens. On récupère quand même beaucoup d'infos, beaucoup de paquets dans tous les sens, des dockers, tout ça. Donc bon, là, au moins, on fait tout en local. Et après, derrière, on peut pousser directement sur un serveur et c'est plus simple. Mais après, ça peut aussi s'intégrer dans une CI, complètement. Pour après, éliminer de la crypto-monnaie avec la structure de GitLab. Tout à fait. D'ailleurs, prenez ma source parce que ça me rapportera du pognon. Je ne dis pas tout, mais... Tout est ficelé. Tout à fait, tout est prévu. Je ne vois pas trop de questions dans le chat. Sinon, comme d'hab, gardez-les bien au chaud. On va en parler, ces technos-là, Yann ? Comment Pierre, tu peux... Excuse-moi, j'ai ça. J'ai pris tout le monde au dépourvu. Ah bon, là, on n'a pas vu venir celle-là. Tu avais déjà entendu parler de... Alors, Gulp, je suppose que oui, parce que c'était... À une époque, c'était beaucoup utilisé. Aujourd'hui, peut-être un peu moins, effectivement, mais... Mais je sais qu'à une époque, c'était beaucoup utilisé. Et l'autre, là, du coup, j'ai déjà oublié le nom. Il y avait Pug et puis Browserify. Oui, Browserify, ouais. C'est vrai que ça aussi, c'est un JS 11. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada